La tension est montée dans la journée dans le centre d'affaires de Nairobi et dans plusieurs autres localités du pays pour la troisième manifestation en huit jours d'un mouvement baptisé Occupy Parliament, Occuper le Parlement, opposé au projet de budget 2024-2025 et à ses nouvelles taxes. Nous sommes ici aujourd'hui pour protéger les intérêts de nos enfants, de la génération actuelle et de la génération à venir. Nous voulons que le projet de loi de finances soit entièrement supprimé. Dans la capitale kenyane, les premières heures ont éclaté vers la mi-journée après que des manifestants ont progressé dans une zone abritant plusieurs bâtiments officiels. Des manifestants sont ensuite entrés dans l'enceinte du Parlement où les députés venaient d'approuver des amendements au texte, lequel doit être voté d'ici le 30 juin. Après quelques dizaines de minutes, la police a repris le contrôle des lieux par la force. Quand je sors de la banque, je découvre qu'ils tirent sur les jeunes, alors que les jeunes marchaient peut-être en toute sécurité. Donc, d'un côté, je ne suis pas content de la force qu'ils utilisent. Selon un communiqué de plusieurs ONG, dont Amnesty Kenya, au moins cinq personnes ont été tuées par balle, 31 ont été blessées lors de cette journée de mobilisation à travers le pays. Ces organisations évoquent des tirs à balles réelles, des tirs de balles de caoutchouc et des blessures par des cartouches de gaz. Elles indiquent également avoir à lever, au cours des dernières 24 heures, 21 cas d'enlèvement de personnes par des agents en uniforme ou en civil. Selon un communiqué du ministère de la Défense rendu public mardi soir, l'armée a été déployée pour ramener le calme, mais les manifestants insistent pour que le gouvernement rende des comptes. Si ce projet de loi de finances est adopté, des manifestations auront lieu tous les jours pour demander au gouvernement de justifier le montant de nos impôts. Nous voulons simplement qu'il rende des comptes. Le mouvement Occupy Parliament a été lancé sur les réseaux sociaux peu après la présentation au Parlement le 13 juin d'un projet de budget 2024-2025 prévoyant l'instauration de nouvelles taxes, dont une TVA de 16 % sur le pain et une taxe annuelle de 2,5 % sur les véhicules particuliers. Pour le gouvernement, les taxes sont nécessaires pour redonner des marges de manœuvre au pays lourdement endetté. Très bien. Et voilà.